Ah bon ? Oui, oui, on en reparlera tout à l'heure. Alors regarde, mes tranches de carottes, je vais pour l'instant les mettre sur le port. Tu vois, comme ça, tout à l'heure on mélangera et pour l'instant on essaye de faire joli. Oh là là, il me fait un zeste géant, dis donc. Ça c'est bon ça. C'est pas croyable ça. Alors les deux oignons, même chose avec les deux oignons, je vais les éplucher et puis les couper également en tranches. Alors on était resté à nos oranges et on était resté à monsieur Alexandre le Grand. Voilà, oui. Il y a longtemps ça, c'était à quelle époque Alexandre le Grand ? Ouh, c'est pas d'hier. Oui, c'est même avant ça je crois. C'est pas d'hier. Donc elles sont au Moyen-Orient et qui sait, qui sait qui va au Moyen-Orient ? C'est pas moi. Les croisés, les croisés et les croisés ramènent les oranges en Europe. Alors ils les ramènent pas partout, ils les ramènent, c'est très curieux, surtout en Italie et surtout en Espagne, région de Valence. Ah bah voilà. Et les orangés commencent à pousser et les oranges commencent à pousser en Espagne. En France, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Bon, je continuerai mon cours magistral sur les oranges après. Les oignons, regardez, je les partage en deux. Et je les coupe en tranches. C'est pas la peine qu'elles soient trop fines, ces tranches. Pourquoi ? Parce qu'elles vont cuire tellement longtemps après que ça ne pose aucun problème. Il y en a combien d'oranges, Maurice ? Il y a tant que la troisième. Bravo. Oui, oui. Là, j'ai fait un truc qui fait au moins 20 cm de long, 140 de large. Maurice va se faire un costume en orange. Tu sais que les oranges en France, en fait, c'est assez récent. Car c'est seulement... Enfin, en France, pour nous, les Français moyens, bien sûr que les nobles en mangeaient. Mais c'est seulement un bateau qui ramenait des oranges d'Espagne, justement, en Angleterre, et qui a fait naufrage aux environs de Bordeaux, dans la... À quelle époque ? 1850, aux alentours de ça. Et comme les oranges ne se conservaient pas, eh bien, on a donné les oranges à manger au peuple. Et moi, quand j'étais petit, je me souviens que pour la Noël, dans mes sabots, j'avais un kilo d'oranges. C'est encore un produit très luxueux. Oui, oui, moi aussi. Bon, les oignons sont coupés en tranches. Je les ajoute sur les carottes. Ça y est, tu es arrivé. Oh, il m'a esclaffé complètement une orange. Il est complètement... Oh, il est très bien, mon enfant. Excusez-le. Excusez-le, il est gentil. Mais alors, tu veux que je t'aide ? J'ai bien fait de prendre mes lunettes parce que c'est la douche, hein, pour moi. Bon, alors, écoute, je ne vais pas t'aider. Je vais continuer ici. J'ai devant moi cinq brins de persil. Je mets au milieu de ces brins de persil une feuille de laurier, une branche de thym. Je replie le persil sur le thym et le laurier et avec une petite ficelle, je ficelle. Pourquoi ? Pour que ça garde son parfum. Je ne sais pas ça. C'est ça, si, en fait, on met du thym, du laurier et du persil pour que tous les parfums soient ensemble. Mais on le ficelle ensemble pour qu'on le retrouve plus facilement après en bloc au lieu d'aller à la pêche de ces petits bouts, tu comprends, qui seraient partout. Et regarde, sur maintenant les oignons, je mets les zestes d'orange. Ils ne sont pas si mal, mes petits zestes. Ils sont superbes. Et qu'est-ce qu'on va faire tous les deux maintenant ? Oui. Tous les deux, on va partager les oranges en deux et nous allons les presser chacun dans son presse-orange et on va mettre le jus ici. Bon, allons-y, je prends... Non, je te laisse celle que tu as castamée. Oui, celle-ci, je vais m'en occuper parce qu'elle n'est pas jolie, jolie. Allez, allons-y. Alors, si on continue à parler des oranges. Alors, les oranges, donc, elles sont arrivées en France un peu plus tard. Et Louis XIV portait une fleur d'oranger à la boutonnière. Est-ce que tu savais ça ? Non, mais là, alors... Oui. La légende de la fleur d'oranger pour les jeunes mariés, par exemple, c'est un rapport avec quoi ? Je ne sais pas. Non. Euh, ça alors là... Vous savez, vous nous écrivez, mesdames et messieurs, Michel Olimaire. Oui, on reprendra une émission spéciale sur les jeunes mariés, d'ailleurs. Attends, où est le bambou de l'orange là, maintenant ? Bon, je les partage également en deux. Vas-y, tu presses ton jus d'orange. Je vais te laisser faire les autres, pendant que je vais continuer mon petit numéro de mise dans le saladier. Alors, dans... Tu sais, regarde, Maurice, tu peux mettre également toutes les choses qui sont à la matière d'orange. C'est pas gênant, hein ? Alors, maintenant, je vais ajouter dans le saladier une belle cuillère à café de grains de poivre. Voilà. Et je vais y ajouter une demi-cuillère à café de grains de coriandre. La voilà. C'est très curieux, car le coriandre vient du mot grec, coriandros, qui veut dire punaise. Mais ça vient pas de Chine, ça, l'en plus. Il semblerait que les Grecs trouvaient que le coriandre avait un goût de punaise. N'ayant jamais mangé de punaise, messieurs, dames, je suis dans l'incapacité, toi, Maurice, de savoir... Non, 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 bien sûr. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? J'ajoute sur tout ça une bouteille, c'est-à-dire 75 centilitres de vin rosé. Vin rosé. Je n'avais jamais compris à quoi servait le vin rosé avant de réaliser cette recette. Mais avant ? Car il est évident que c'est pas buvable, les enfants. Enfin, pour moi, hein, cette opinion n'engage que moi. Vous savez que le vin rosé... C'est pas un mélange, hein, de vin blanc et de vin rouge, le vin rosé. Ah, non, 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 non. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'on ne fait du vin rosé que dans les régions où on n'est pas capable de faire du bon blanc et du bon rouge. D'ailleurs, dans la région de Sancerre, ça, c'est important, ce que je vais vous dire, dans la région de Sancerre, il y avait, c'était à la Renaissance, le vin rosé, c'était le vin que buvaient les gens eux-mêmes. Tu vois, les paysans. Et le reste, ils le vendaient. Les bons, ils les vendaient. Et à la Renaissance, une église en construction. Et cette église en construction est arrêtée par une énorme sécheresse. Et le maître maçon de l'époque, qui s'appelait comment ? André de Fleury. André de Fleury décide de se servir de son vin rosé, de sa piquette, autrement dit, pour faire le mortier et pour terminer l'église. C'est fantastique, comme histoire. Et, bien sûr, car Dieu est grand, Dieu est bon, l'année suivante, il y a eu tellement de vin que le vin de la région de Sancerre a été connu. Voilà, en fait, nous, le vin rosé, vous savez pourquoi on en boit beaucoup en France ? C'est parce qu'on ne sait pas, tu vois, sur un plat, on dit, « Ah ben, ça ira bien, du vin rosé, on mettra du vin rosé, etc. » Et l'expansion du vin rosé a doublé en France en quelques années à cause de l'arrivée des rapatriés d'Algérie qui buvaient beaucoup ça là-bas. Bon, ben, on ne leur en veut pas pour ça. Ah, puis ça fait une sorte de mélange, quelquefois, on dit, « Est-ce que vous voulez du rouge ou du blanc ? » Enfin, certains restaurants, on dit, « Il y a du poisson, il y a de la viande. » Et alors, on mélange, on ne mélange pas les deux, mais on prend du rosé. Alors, regardez, maintenant, j'ai fait tout ça, et avec mes petites menottes, je mélange soigneusement la viande. Ça, c'est la marinade. Ça, c'est la marinade. Et alors, ce qui est important, c'est qu'il faut bien couvrir la viande avec le mélange de vin rosé et d'orange. Ah ! Et quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un papier, ou ce qu'on a, d'hermétique, c'est important. On couvre avec ce papier, et on met au réfrigérateur pour au moins, au moins 24 heures. Pourquoi ? Tiens, tu vas chercher, s'il te plaît, Maurice, le saladier qui est au réfrigérateur. Lui, depuis trois jours, nous avons fait une marinade qui est là depuis trois jours. Vous allez comprendre. Tu avais délicatement. Voilà. Merci. Donc, vous voyez, deux saladiers, un là, et un 24 heures après, ou plus. Car, ce que vous ignorez, c'est que la marinade pénètre dans la viande de combien par jour ? Ouh, je ne sais pas, mais il ne reste plus rien. Il n'y a plus de 20, au bout de 24 heures, si. La marinade ne pénètre même pas d'un millimètre par jour dans la viande. Ce qui fait que, plus c'est long, plus c'est bon, hein, comme on dit chez moi. Alors, on découvre. Pour voir, on voit donc la viande prêche, regarde là, et on voit à côté, regarde, ce qui est devenu la viande, elle a eu une précuisson, et le rosé, c'est quand même, tu vois, bien imprégné dedans. Alors, maintenant, on peut enlever ce saladier. Oui. On ne s'en sert plus, et tu m'attrapes, s'il te plaît, la passoire qui est là. Merci. Merci. Et, on est donc au moins 24 heures après, là, hein, on a fait une ellipse, nous avons été très vite. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On verse dans une passoire qui est posée au-dessus d'un grand saladier, tout le contenu du saladier, c'est-à-dire la viande, avec tous les légumes et le vin de la marinade. Alors, attends, attends, regarde, je vais montrer, voyez, en dessous, il y a tout le vin qui est en train de s'écouler, et maintenant, tu vas me chercher deux torchons, s'il te plaît, Boris. Tu prends deux torchons, voilà, tu en poses un comme ça, ici, là. Voilà, moi, pendant ce temps-là, je vais allumer le gaz, on va poser la cocotte dessus, et dans cette cocotte, je mets la valeur de 5 cuillères à soupe d'huile d'arachide. Alors, tu enlèves les morceaux, s'il te plaît. Et puis, moi, qu'est-ce que je fais pendant ce temps ? Regardez, j'ai devant moi trois grains d'ail. Les morceaux, on les met là, hein ? Tous les morceaux, tu les mets là, attention, un torchon, et puis tu vas couvrir avec l'autre torchon, tu vois, pour bien les éponger. Et ces trois grains d'ail, je les épluche maintenant, et je vais les ajouter aux légumes de la marinade. En fait, on pourrait le faire directement 24 heures avant, les mettre, donc, ces grains d'ail dans la marinade. Alors là, les enfants, il faut changer de réfrigérateur après, car, je te jure que c'est vrai, c'est fou, c'est fou, l'odeur de l'ail dans un frigo, c'est épouvantable. Tout sans l'ail, le beurre sans l'ail, la mousse au chocolat sans l'ail, c'est pas possible, hein ? Alors, on a beau aimer l'ail comme j'aime l'ail, il y a des limites, non ? Tu n'es pas d'accord ? De l'ail, mais pas avec tout, quand même. Alors, tu y es, quand tu as bien mis tes morceaux, tu dois en retrouver 18, si tu peux arriver à compter jusque-là. Oh, ça va être dur. Et moi, pendant ce temps, je fends mes grains d'ail en deux, ici, et je vais les écraser avec une batte. Si vous n'avez pas de batte à la maison, le plat d'un couteau marche aussi bien, hein ? Ça, ça ne vient pas de Chine, alors ? Non. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, les Chines de porc, alors c'est pour ça que je n'arrivais plus à comprendre. Ça y est, au pur et à mesure, je mets les grains d'ail écrasés dans les légumes. Ne mangez pas l'ail cru, hein, s'il te plaît. Non, non, quand même pas. Dessus, avec l'acier avec l'autre, peut-être que tu as à la main, au lieu de t'essuyer les mains. Non, non, mais tu vas, tu vas, voilà, alors là, tu éponges bien, c'est très important. Alors, les grains d'ail, on les écrase, et je vous répète, on les joint aux légumes qui ont mariné au moins 24 heures avec la viande, hein, 3 grains d'ail. Bon, ça y est. Moi, je constate que plus ça va, plus je fais des trucs dans cette émission. Au début, j'étais là, je regardais, maintenant, je fais tout. Ça y est, ben, c'est normal. Les légumes sont bien épongés. Alors, regardez, les 18 morceaux de viande ne tiennent pas, pardon, ne tiennent pas dans la cocotte. Je vais donc faire en deux fois. 9 morceaux par 9 morceaux. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vous signale que nous n'avons toujours pas salé. La marinade n'est pas salée. Les morceaux de viande ne sont pas salés. Et puis, une fois que ces morceaux vont être dorés d'un côté, avec cette fourchette, je vais les tourner de l'autre côté, les laisser dorer, et puis les égouper dans ce plat. Et on se retrouvera quand tous les morceaux auront été dorés des deux côtés pour vraiment terminer la recette. Regarde, Maurice. C'est drôlement joli. Tous les morceaux sont dorés. Alors, regarde, on les égoutte soigneusement avec une fourchette. Et là, aussitôt que c'est fait, on va mettre à la place de ces morceaux de viande. Tu sais, on ne peut pas empêcher que le fond de la casserole noircisse un peu. Oui, c'est pas grave. Bon, ça se passe chez moi, ça se passera chez vous. C'est pas grave. Regarde, tous les légumes de la marinade, avec les grains d'ail, il ne faut pas les oublier. Attends, il faut que j'enlève tout soigneusement. La cuillère en bois. Je vais te le faire pour toi. Voilà, oui. On va tout enlever. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mélanger en décrochant bien le fond, tu vois, jusqu'à ce que les carottes... Regarde, ça sent bon, non ? Il y a toujours un feu doux en dessous. Ah non, non, plein feu. Plein feu. Ah, plein feu. Alors, attention, faites pas comme moi, faites pas de bêtises. Vous avez la marinade qui est donc sur les légumes. Et si tu mets un petit feu, ça va bouillir, tu vois. Plein feu pour que les carottes et les oignons s'imprègnent bien de tous ces parfums, tu vois. En petit fumet, là. Alors, il faudrait le faire presque deux minutes, nous. Bon, on considère que les deux minutes sont passées. Et là, j'ajoute à ce moment-là tous les morceaux de porc qui ont été dorés. Tiens, je te donne le plat. Ah, et là, regardez ce que je vais faire. Je vais ajouter, ça c'est très important, Maurice. Oui. Deux belles cuillères à soupe bien pleines, pointues, de farine. Une, deux. Tiens, je te donne ça. Oui. Je vais commencer à mélanger doucement pour que chaque morceau de viande et tous les légumes commencent à s'imprégner de cette farine qui va servir de liaison. Et puis après, je vous expliquerai un truc. Et oui, parce que, bon, il ne faut pas que ça sente la farine. Non, il ne faut pas que ça sente la farine. Ça, c'est important. Alors, il y a un truc. Bon, une fois que j'ai fait ça, j'ajoute, c'est toujours pas salé, hein. J'ajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate. Le fameux concentré de tomate. C'est surtout pour la couleur, c'est très beau. Et j'ajoute, par contre, regarde, une cuillère à café de poudre de curry. Car le curry va donner un petit parfum supplémentaire qui va pas... Les gens ne pourront pas dire ce que c'est, mais c'est très bon. C'est du curry de campagne, ça, d'ailleurs. Pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Je mélange à nouveau, tu vois, pour que cette tomate et ce curry également imprègnent bien, comme la farine, tous les morceaux de viande et de légumes. Et c'est là qu'est le truc. Alors là, écoutez-moi bien. Donne-moi notre torchon d'abord, je peux parler qu'avec notre torchon en ligne. Je vais mettre cette cocotte au four qui est préchauffée assez doux, thermostat 6, c'est-à-dire 180 degrés, pour 6 minutes. Et là, la farine va se dessécher complètement. Et votre plat, tu m'ouvres le four qui est là. J'ouvre le four. Ah, tu veux le mettre là. Ah non, celui là, oui, c'est pas vraiment. Oui, c'est plus facile, par exemple. Et en fait, 8 minutes à partir de maintenant, et pendant ces 8 minutes, toute la marinade, c'est-à-dire le vin et l'orange mélangés, je vais le verser dans une casserole, et puis on va attendre l'ébullition, et quand il y aura ébullition, on va laisser cuire à petit bouillon jusqu'au moment précis où on sortira la cocotte du four au bout de 8 minutes. C'est facile. C'est facile. Tu as tout compris. Oui, à peu près. Bon, alors, dans 8 minutes, on finit la recette. Très bien. 8 minutes après. 8 minutes after. Attention à une chose, c'est que quand on met du jus d'orange dans une marinade, aussitôt qu'on arrive à ébullition, ça a tendance à déborder comme du lait. Oui, oui, ça montait. Alors là, regarde, oui, ça montait. Alors là, regarde, j'enlève toute la mousse qui s'est formée dessus, ce que je peux. Le reste, c'est pas grave, Maurice. Oui. Ça, on l'enlèvera après la cuisson. Ça, on l'utilise pas. Ça, tu veux qu'on t'enlèvera après la cuisson. Je vais chercher la cocotte au four. Alors, attention, c'est très chaud. Protégez-vous les mains. Tu peux fermer le four. Là, voilà. Alors là, la farine est parfaitement desséchée. Qu'est-ce que je vais faire ? Tu n'éteins pas le feu, tu le montes au maximum. Oui. J'ajoute dedans. Je le laisse, qu'on va prendre avec tout. Toute ma marinade qui a bouilli et je vais mélanger avec la cuillère en bois. Et là, on va voir déjà la couleur qu'aura la sauce. Tu peux enlever la casserole, Maurice. Regarde la couleur qu'aura la sauce. Ça va être très, très beau. Et puis, j'ajoute seulement maintenant le sel. Alors, soyez prudents sur le sel. On n'a pas salé du tout le cas maintenant. Non, pas encore. Une cuillère à café et demi de sel. On peut toujours en rajouter à la fin. C'est plus facile que d'en enlever. Je mélange à nouveau. Et là, en principe, tu vois, alors regarde, ça y est. Tu vois que ta sauce devient superbe. Je pose la cocotte sur le feu, fort. Et là, je dois, en principe, je dis bien en principe, car nous, on ne le fera pas. Je dois attendre l'ébullition. L'ébullition de la marinade. Oui, oui. À ce moment-là, le couvercle, tu me le passes. Quand il y a ébullition, on pose le couvercle sur la cocotte le plus hermétique possible. Dès que ça boue. Dès que ça boue. Oui. Et là, on rouvre le four, qui est toujours allumé thermostat 6. Et on met la cocotte au four pour très exactement 1h40. Et une demi-heure avant la fin de la cuisson, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire cuire des pommes de terre pour en entourer le plat. Et qui c'est qui va les placer, les pommes de terre, tout à l'heure ? Bah, c'est moi, Pardé. Ah, il y a ce qui est de corvée de pluche, Pardé, c'est moi. 1h40 après, c'est cuit dans le four. Et Maurice est en train d'éplucher les pommes de terre. Il faut les éplucher très chaudes. Oui, mais alors... Alors, je te les mets là au dernier moment. Et puis, tu vas les éplucher, tu vas les mettre sur l'assiette qui est à côté. Voilà, il faut prendre un gant, c'est de moi. Ne t'occupe pas de moi. Ah oui, Favière, je vais... Je suis plus sûr. Attends, Favière. Oui, Favière, attention. Il faut que je sorte la cocotte du four, moi. Protégez-vous les mains, je vous le rappelle encore une fois. Oui. La cocotte, la voilà. Attention. Ouh là 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 là. C'est un pinquier, mais enfin, ça doit aller. Là. J'enlève le couvercle, là. Oh là là, regarde la sauce, comment elle est devenue, Maurice. Ah, que c'est beau. Elle est parfaite. Alors, je prends tous les morceaux de viande et les uns, après les autres, je les ronge dans le plat. En m'aidant avec le doigt, hein. Bon, soit on est dans la cuisine, on est tous les deux, hein. Oui. Vous ferez la même chose à la maison. Moi, je me brûle, je me brûle. Moi aussi, je me brûle. Nous nous brûlons tous les deux. C'est bien. Mais on ne peut pas arriver à faire des plats de cette qualité. Oui, surtout des plats chauds. Est-ce que ça se mangerait froid, d'après toi ? Est-ce qu'on fera des glaces ? J'en suis pas sûr. On dit on fera des glaces. Il y en a assez dehors, comme ça, des glaces, hein. Bon. Alors, si vous laissez un tout petit peu de carottes dedans, c'est pas grave. On verra que c'est fait à la maison et que ça n'a pas été acheté chez Péchiné, hein. C'est pas un problème. Alors, là, je mets tous mes morceaux de viande. Je les compte. Il y en a 18. Presque. Tu y es, toi ? Oh, presque, j'ai un peu, oui. Tu y es ? Oh. Et là ? À une près. Encore un, ça y est, j'ai fini. Et là, quand j'ai mis tous les morceaux de viande comme ça... Ah, la sauce. Alors, regarde, Maurice. Je prends la passoire qui est là et qui est posée sur une casserole. Et toujours en me protégeant les mains, car la cocotte est toujours chaude. Je verse la sauce à travers cette passoire. Et là, je vais appuyer un peu, tu vois, avec le dos d'une cuillère, de façon à ce que tous les parfums... Tu comprends ? Reste. Qui sont... Ouais, je l'ai fait passer, les parfums. Alors, il y a les parfums de carottes, il y a les parfums du bouquet garni, il y a les parfums de l'oignon, du coriandre, il y a les parfums également... Tiens, il y a un morceau de viande qui est resté pas gros, hein ? Les parfums de la viande aussi. Et là, maintenant, je vais mettre tout ça à bouillir doucement, doucement, pour dégraisser la sauce. Je vais dégraisser la sauce avec une cuillère. Tu vas ranger les derniers morceaux de pommes de terre autour. Et pendant que la sauce arrive à ébullition et que je la dégraisse, je vous rappelle les proportions de la mitonnée de porc à l'orange pour 6 personnes. Il nous a fallu quoi ? 18 morceaux de 80 grammes d'échine de porc, soit 1,5 kg d'échine de porc, 5 oranges, une bouteille de 75 cl de vin rosé, 2 carottes, 2 oignons, une cuillère à café de poivre en grain, une demi-cuillère à café de coriandre en grain, un bouquet garni qui est composé de 5 brins de persil, d'une feuille de laurier, d'une branche de thym, 5 cuillères à soupe d'huile d'arachide, 3 grains d'ail qu'on a écrasé et qu'on a mis dans la marinade le lendemain, 2 cuillères à soupe très pointues de farine, une cuillère à soupe de concentré de tomate, ensuite il nous a fallu une cuillère à café de curry, une cuillère et demie à café de sel qui ne vient que dans la cuisson, un accompagnement des pommes de terre cuites à l'eau et en décoration du cerfeuil pluché. Regarde Maurice, la sauce est à ébullition, on enlève, tu vois tout le gras qui est dessus, et puis, il y en a un tout petit peu, il ne faut pas que ce soit gras, ça il y en avait assez tout à l'heure, et là maintenant, on est prêt. Alors, les pommes de terre, tu finis de les ranger, tiens je vais le faire. Oui, elles sont un peu cabossées, elles sont un peu cabossées. Je vais comme il faut, regarde, je verse un peu de sauce sur la viande, comme ceci, le reste de la sauce, je vais le mettre dans la saucière qui est là, comme ceci, et puis, on va mettre un tout petit peu de peluche, attends, ce n'est pas joli là, un tout petit peu de peluche de cerfeuil sur chaque pomme de terre, oh là là, on se croirait dans une émission, mais magistrale de cuisine, là, et puis encore un tout petit peu de peluche de cerfeuil. Mais, c'en est une, dis donc, on n'est pas très sérieux, on veut faire de la cuisine simple à la portée de toutes les ménagères. Alors, tu prends la sauce, je prends le plat, je te sers, et on va goûter ce plat à table. On va goûter ce plat à table. On va goûter ce plat à table.